Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fazile et ses filles, épisode 44. Azim demande à Etie pourquoi veut-elle renoncer à sa vie. Etie lui dit qu'elle est sans espoir. Azim dit à Etie, même dans les situations difficiles, une issue peut exister. Etie dit à Azim, il ignore la gravité de ses problèmes. Elle lui dit, personne ne peut la sauver. Etie finit par avouer à M. Azim qu'elle enceinte. Elle lui dit, son fils n'a pas de père. Il lui demande si c'est son fils Yagis qui est le père de son bébé. Etie se rappelle de Fazile qui lui demandait de faire croire à Azim coûte que coûte que Yagis et le père de son bébé. Afin qu'elle puisse sécuriser sa vie. De retour à la réalité, il quitte les lieux. Gokhan et Yasmin, pendant qu'ils rentrent de leur séjour, Yasmin reçoit un chrono et c'est Tariq. Pendant ce temps, on vient livrer un courrier à Gokhan à la maison. De l'autre côté, Sinan s'excuse auprès de son frère pour toutes les insultes qu'il subit par sa faute. Lorsqu'il décide de lui dire ce qui ressemble au hasard, Sinan entend les bruits de talent. Ils se retournent et tous les deux sont choqués de voir Hazard. Sinan dit directement à Yagis qu'il est tombé amoureux d'Hazard. Yagis est sous le charme lorsqu'il voit Hazard. Hazard les regarde tous les deux. À la maison, Yasmin appelle Tariq. Mais Tariq lui fait comprendre qu'elle a encore menti. Gokhan arrive dans la chambre. Il voit son courrier. Il ouvre. Pendant ce temps, Tariq dit à Yasmin qu'il a supplié d'aller convaincre plutôt son mari. Vu que c'est lui qui a le CD. Yasmin sous pression se rend très vite dans la chambre. Et tombe sur Guten qui a porté un courrier. Yasmin le récupère très vite. Elle est soulagée. Et là, elle voit Gokhan sur l'ordinateur. Celui-ci lui montre la vidéo. C'est le choc. Fazile est de l'autre côté sous pression. Elle informe binance que Etie a disparu. Mais peu de temps après, elle voit arriver Etie avec Azim. Elle demande à Etie ce qui lui est arrivé. Etie est encore perdu. Elle s'en va sans parler. Azim dit à Fazile qu'il attend dans son bureau. De l'autre côté, Sinan dit à Azan qu'il est sous le charme. Il la prend par la main. Yagis qui est là n'apprécie pas du tout. Mais il ne peut rien dire. Il décide de quitter la pièce. Azan explique à Sinan. Ce n'est pas elle. Elle fait comprendre à Sinan qu'elle se sent mal à l'aise. Le shooting photo commence. Mais Azan est toujours mal à l'aise. Azan n'arrive pas à sourire. Sinan quitte peu de temps après la pièce. Fazile de l'autre côté demande à Azim où a-t-il trouvé sa fille. Elle lui demande aussi de quoi ont-il parlé. Etie arrive et se met à les écouter. Fazile dit à Azim qu'elle a beaucoup souffert dans cette fille-là. Elle lui dit que sa fille Azan a beaucoup souffert à cause de Sinan. Là, c'est maintenant Etie qui souffre à cause de Yagis. Sinan de l'autre côté. En colère dit à Etie qu'ils ont changé Azan. Yagis agace et lui demandent ce qu'ils ont fait de mal. Il lui demande s'il en fait prendre un mauvais chemin. Nous prenons juste quelques photos. Poursuit Yagis. Quel est ton problème ? Demande encore Yagis. Quel est le problème ? Tu fais un visage de campagne avec la fille saga Sinan. Qui dit ça ? Tu ne l'as pas déjà fait toi ? Demande Yagis en colère. Sinan en colère dit à Yagis en remplaçant un mensonge par un autre. Ils ont changé la vie de cette fille. Yagis se retient. Il ne répond pas. Fazile elle dit à Azim que Yagis sort avec sa fille. Elle lui dit voilà pourquoi l'autre bandit est arrivé avec l'arme. Fazile regarde Etie. Et là elle annonce à Azim que Yagis est le père du bébé d'Etie. Fazile dit encore à Azim qu'ils doivent trouver une solution. Elle lui demande quelle est son offre. Azan de l'autre côté n'arrive toujours pas avec le shooting photo. Elle enlève les talons et quitte la pièce. Elle arrive dehors. Et là elle entend Yagis qui dit à Sinan que c'est facile pour lui de dire ça. Il lui dit encore ce qu'ils font là. Il le font parce qu'il a force à le faire avec son jeu dégoûtant. Tu ne veux pas qu'elle pose ? Prends lui la main. Fais-la sortir d'ici et raconte lui tout. Dis-le pourquoi elle était humiliée cette nuit-là. Dis-lui c'est à cause de toi déclare Yagis. Tout cela c'est à cause de tes mensonges déclare encore Yagis en feu. Azan a tout entendu et elle est triste. Allez va le lui dire. Dis-lui ce que tu m'as dit avant de m'envoyer à l'hôtel. Comment c'était ? La fille que sa mère vend m'attend au lit pour changer sa vie en une nuit déclare encore Yagis. C'est la gifle au hasard. Arrête Assez et gueule Sinan lorsqu'il se retourne et là il voit Azan qui pleure. Azim de l'autre côté annonce à Fazilé le bébé d'Ethie n'est pas de son fils. Il lui dit que Ethie lui a tout raconté. C'est la gifle pour Fazilé. Il lui demande d'écouter maintenant. Là Fazilé menace Azim. Elle lui dit s'il ne s'occupe pas de sa fille. Elle va lui tirer une balle en plein corps. Azim rappelle à Fazilé qu'il est Azim Eggman. Il lui dit qu'il n'a pas peur de ses menaces. Il lui dit aussi qu'il ne négociera pas avec elle. Fazilé continue à faire la grande gueule. Azim lui dit le dernier mot dans cette maison l'appartient. Là Azim demande subitement la main d'Ethie. C'est le choc pour Fazilé et Etie. Etie rejoint sa mère. Il demande à Azim qu'a-t-il dit. Azim lui demande sa main. Etie est prise soudainement de nausée. Elle va pleurer dans leur appart. Azan de l'autre côté est déçu de Sinan. Elle lui demande de parler. Sinan ne dit rien. Azan lui demande de dire qu'il n'a pas dit ses mensonges. Sinan ne parle toujours pas. Il finit par dire à Azan qu'il est désolé. Puis il la prend dans ses bras tout en s'excusant. Azan lui demande pourquoi il fait ça. Puis il le repousse. Azan s'en va. Yagis l'appelle. Mais Azan quitte les lieux. Yagis demande à Sinan de suivre sa copine. Il lui dit le juste désolé ne suffit pas. Sinan ne bouge pas. La maquilleuse vient leur dire que Azan a oublié son téléphone. Il le remet à Yagis. Yagis traite Sinan de lâche. Puis il s'en va. Fazilé de l'autre côté ne comprend pas pourquoi Azim veut épouser sa fille. Elle lui dit comme il est Azim Eggman. Fazilé rappelle à Azim que sa fille n'a que 17 ans. Elle lui dit d'avoir honte. Là Azim rappelle à Fazilé qu'elle a forcé sa fille à tendre un piège à son fils. Il lui dit qu'elle n'a pas le droit de lui parler de la honte. Fazilé refuse de lui donner la main de sa fille. Fazilé quitte la pièce en colère. Ghoulzidé est alerté par son bruit. Fazilé retourne à l'appartement et Etie le ferme. Azan pendant ce temps est perdu et ne fait que courir. Yagis la retrouve. Il va vers elle. Mais elle lui dit de ne pas la toucher. Azan continue à courir. Elle s'évanue plus loin. Yagis la prend dans ses bras. Il la ramène à sa voiture. Ghoulzidé de l'autre côté ne comprend pas pourquoi Fazilé crie autant. Ça agace vraiment Azim. Il finit par dire à sa soeur c'est parce qu'il a fait quelque chose dont il doit avoir honte. Allez laisse-moi tranquille maintenant déclare encore Azim. Fazilé pendant ce temps continue à crier. Etie finit par lui ouvrir la porte. Etie demande à sa mère comment elle a pu faire chanter Azim. Mais Fazilé remet la faute sur Azim. Tu voulais attraper le fils, tu as eu le père. Quelle différence pour toi ? Demande Etie à sa mère. Etie dit encore à sa mère pour elle l'essentiel que ce ne soit pas Yassine. Etie se met à lui faire des reproches. Fazilé pleure. Les domestiques qui écoutaient comprennent que Fazilé veut donner sa fille Etie à M. Azim. Ghoulzidé arrive. Fazilé dit à Etie qu'elle n'épousera pas Azim. Mais Etie lui dit qu'elle la poussera à le faire. Elle lui rappelle qu'elle aime l'argent. Etie quitte la maison en colère. Fazilé l'assume et Ghoulzidé l'arrête. Etie dit à Fazilé qu'elle entendait dire de mauvaises choses à sa fille. Fazilé agacée demande à Ghoulzidé d'aller demander à son frère. Etie pendant ce temps prend son taxi. Fazilé la rattrape. Mais Etie s'en va. Sinan pendant ce temps continue à ruminer et à se traiter de lâche. Il quitte enfin les lieux. Yassine lui emmène Azim chez lui. Il l'emmène dans sa chambre. Sinan pendant ce temps traque le téléphone d'Azim pour la retrouver. Et il la voit chez son frère. Azim de l'autre côté se réveille. Elle demande à Yassine ce qui s'est passé. Celui-ci lui dit qu'il s'est évanoui en pleine rue. De l'autre côté on informe Yassine que Etie est venu leur rendre visite. Etie pendant ce temps est décidé à lui montrer l'échographie. Mais la police l'informe que Yassine a refusé de la voir. C'est la gifle. Etie se met à pleurer. Yassine qui l'entend est sous pression. Fazilé appelle leur connaissance pour savoir si elles ont vu Etie. Elle appelle ensuite Azim. Mais son téléphone ne passe pas. Azim pendant ce temps demande son téléphone à Yagis pour qu'elle s'en aille. Mais Yagis lui dit qu'il ne peut pas la laisser partir dans cet état. Il lui rappelle qu'elle tient à peine debout. Il lui dit s'il veut qu'ils aillent à l'hôpital. Quel hôpital s'agace Azim ? Yagis propose à Azim de s'asseoir pour qu'elle retrouve ses esprits. Il lui dit il l'emmènera où elle veut. Qui es-tu pour m'emmener quelque part s'agace Azim ? Elle lui demande pourquoi l'a-t-elle mis dans son lit. Azim, je t'ai dit que tu t'étais évanoui au milieu de la route s'agace Yagis. Il lui demande ce qu'il était censé faire. Azim descend les escaliers. Dès qu'elle arrive à la porte, Sinan arrive au même moment et l'appelle. Il demande à son frère d'ouvrir la porte. Azim demande à Sinan de partir. Yagis dit à Azim si Sinan a eu la force de venir vers elle, il ne partira pas. Ça agace Azim. Elle lui demande si tous les deux l'ont encore tendu un piège. Yagis refuse. Il demande à Azim d'avoir confiance en lui. Je te fais confiance toi ? Ça agace Azim. Elle lui rappelle son frère et la raison pour laquelle il l'a insulté. Elle demande ensuite à Yagis s'il joue les innocents. Sinan descendrait de chaussée pour aller prendre d'autres clés. Azim et elle ne décolèrent toujours pas. Sinan revient et ouvre la porte. Azim remonte très vite dans la chambre de Yagis. Yagis refuse de laisser passer Sinan. Elle lui demande de se calmer d'abord. Sinan suit Azim et ferme directement la porte de la chambre de Yagis. Fin de l'épisode 44 Sous-titrage Société Radio-Canada